Sous-titrage Société Radio-Canada Chacun à votre moment, d'une façon positive, dans le travail. Mais il y a quelqu'un qui a débloqué, je trouve, particulièrement la semaine dernière. Puis, c'est JR. Vraiment, JR est toujours la dernière couche de détails et de subtilités qui ne rentraient pas. Puis la semaine passée, je pense que tu t'en es rendu compte. Puis je pense que tu l'as réglé pour la performance. Parce que moi, je t'ai vu danser comme je ne t'ai jamais vu danser. Bravo. Mais bravo à tout le monde aussi. Vraiment. Arriver à la journée de la performance, c'est la première fois que je te voyais aussi présent. Je ne te sentais pas quelque part dans ta tête. Puis essaie de le faire le plus tôt possible. En tout cas, je pense que j'ai trouvé comme qu'est-ce qu'il faut que je fasse. OK. Je suis content que tu l'as trouvé. C'est ce qui fait que tout d'un coup, on te regarde, puis on ressent quelque chose. Puis dans le groupe, tu ressors, puis on a envie de te regarder toi. Oui. Oui. Bienvenue. Bienvenue. Oui, merci. Merci. OK, les gars. Je pense que vous avez deviné cette semaine pour votre dernière semaine de perfo urbaine, vous allez faire du hip-hop. On a commencé avec le hip-hop, on termine avec le hip-hop. Je vous présente Devin Jameson, Wes, et Sacha Kozak, qui va être son assistant pour la semaine. Donc, vous êtes entre bonnes mains pour votre dernière semaine. Je savais que les danseurs allaient être impressionnés par Devin parce qu'il connaissait de réputation, il retravaillait avec beaucoup d'artistes connus, mais surtout avec Michael Jackson, l'idole de plusieurs danseurs. Je suis très excitée pour cette semaine. C'est va être fun. On a juste à la bowling alley juste maintenant. Donc, nous avons une idée de ce qu'on va arriver. Je ne sais pas, on va juste avoir un plaisir. C'est un de ces... 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 C'est un des ces... Ok Rien ! Ouais ! Eh 143 – Let's Dance – Let's Dance communication C'est un petit miracle qu'on ait réussi à avoir les doigts de cette chanson-là sur le show. Je suis tellement content que ça ait fonctionné. Moi, David Bowie, c'est un des artistes préférés. Le titre, là, du « Dance », est très approprié pour la fin de notre saison régulière, juste avant de tomber dans le dernier show. On sent un peu le Michael Jackson dans ses mouvements, puis dans la façon qu'il explique aussi, il fait beaucoup de « pfff, tcha ». Ça me fait penser beaucoup à Michael, puis j'ai vraiment hâte de voir le résultat final comme à chaque semaine, mais là, on dirait que je suis boosté pour ça. Dernière semaine, dernière choré, je suis quand même vraiment content que ça soit du hip hop parce que, bon, c'est comme une zone de confort, donc pas qu'on puisse s'asseoir, mais dans la dernière semaine, on peut plus s'amuser que travailler, disons. Donc, maintenant, c'est très, comme, comme, comme ça. Ce qu'ils ont fait en hip hop au début de la saison avec Marc et Samuel, c'était très lourd, très grounded, très dans le sol. Puis là, il y a quelque chose d'un petit peu plus léger au niveau du poids, au niveau des pieds. Les pieds bougent plus rapidement, c'est plus hype, l'énergie est en haut. De faire aussi une chorégraphie qui est clairement hip hop, mais sur une chanson qui n'est pas associée au hip hop. Ça, c'est très... En tout cas, moi, je trouve ça super intéressant. Donc, ça s'annonce bien, les gars travaillent fort, ça avance vite. Je remarque que Devin n'avait pas nécessairement la chorégraphie déjà arrêtée dans sa tête avant de commencer. Donc, il improvise un peu devant les gars, puis là, il leur montre une section, puis là, il en improvise un autre, puis là, il leur montre. Personnellement, c'est toujours pas ma force. Donc là, les répétitions, ça s'annonce difficile. Là, avec Devin, il commence à créer devant nous un peu, puis il change des trucs. Donc là, on apprend, on les apprend, on refait, on fait. Donc, je trouve ça vraiment dur. On dirait que c'est vraiment une grosse semaine pour moi. J'ai de la misère un peu à me concentrer. On dirait que j'ai la difficulté à catcher le tout. En tout cas, dans la pratique tantôt, j'ai vraiment remarqué. Il arrive plein d'affaires. Il faut que je chorégraphie ma classe pour tantôt. Je n'ai même pas pensé encore à ça. Que je chorégraphie mon solo pour le show. Je me concentre du mieux que je peux, mais bon, il faut faire aller. Le dernier cours d'Acrobatie, ça, c'était bizarre, parce qu'il nous a dit, bon, les boys, c'était le dernier cours avec moi. Ça fait que merci beaucoup. L'on était comme là, on dirait qu'on ne me comprend pas trop. Ça va juste comme trop vite. Ça va trop vite. Bonjour. Bonjour. C'est la fin. C'est la dernière semaine. C'est notre temps. Ouh! 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 Ok, c'est dur. Bonsoir. Joe. Ouh! Next! Next! Vite, vite, vite! On fait ça vite! Pourquoi tu mets tes mains là? Oh non, le sol! C'est quoi ça? Ça ne te sauve rien, man! Garde tes mains en avant! Ah! Not bad! En allant, les boys, j'ai été vraiment super content de vous connaître. C'était enrichissant pour vrai de rencontrer dix gars qui avaient des backgrounds complètement différents, mais en même temps, qui étaient capables de bouger à un, s'ils le voulaient. Regarde, ça a été vraiment un honneur. Je suis vraiment content de vous avoir rencontrés et j'espère qu'on va pouvoir rester en contact avec tout le monde et que si vous voulez continuer à progresser en akrobatie, bien, lâchez-moi un coup de fil, ça va me faire plaisir de vous aider parce que, sérieusement, vous avez tout du potentiel. Tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Bien, merci! Merci! Merci pour votre patience! Merci pour votre patience! Ça fait que c'est ça, c'était notre dernier cours. T'es le premier qu'on dit bye, là. On a eu le dernier cours avec Jonathan, le dernier cours d'akrobatie. Ça, c'était bizarre parce qu'il nous a dit bon, bien, les boys, c'était le dernier cours avec moi, fait que merci beaucoup. Là, on était comme genre, on dirait qu'on ne comprend pas trop, puis... Mais ouais, là, un par un va commencer à nous dire bye, merci, c'était le fun, puis on se recroisera si Dieu le veut. Ça fait un peu bizarre, mais il fallait s'y attendre, et puis ça va juste comme trop vite. Ça va trop vite. Bonjour! Je m'appelle Moni Erickson, le directeur de l'éducation et de la programmation ici à l'Apple City. Je m'appelle le Broadway Dance Center. Je suis ici à l'Amérique de New York City. Je voudrais offrir nos congratulations à tous les 10e finalistes de You Don't. C'est bon! C'était Moni Erickson, du Broadway Dance Center, qui est la directrice de tous les programmes éducatifs au Broadway Dance Center, qui vous invite en fait au Broadway. Ils vous ont envoyé une carte de 5 classes, gratuit. Ça fait que c'est un encouragement à vous déplacer, à aller tester ce que vous avez appris avec nous en dehors de nos murs, mais en dehors de la ville aussi, puis de la province, puis du pays, puis d'aller essayer sur New York, dans Pumosky, probablement le studio le plus reconnu au monde. C'est bon! C'est bon! C'est bon! Bon, mais il y a des noms dessus en plus. Sam! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501